Et maintenant, c'est le coup de sang, le coup de sang de Jacques Maillot. Alors fort de ce que nous a raconté récemment notre camarade et ami Philippe Chevalier, je dois dire que j'ai de plus en plus de mal à comprendre comment tant de nos compatriotes persistent à vouloir aller passer leurs vacances à l'étranger alors que nous avons tout sous la main pour nous distraire intelligemment dans notre pays durant l'été. Un exemple cet été, grâce à un magazine de loisirs, j'ai repéré que le 5 août avait lieu à Paimpol, en Bretagne, la fête des cocos. Comme j'ai voté Mélenchon au deuxième tour des présidentielles, je me suis dit « mon coco, faut que tu ailles à Paimpol à la fête des cocos ». Ça doit être la version bretonne de la fête de l'Huma de la Courneuve, avec Dédé Chassaigne à l'accordéon et Marie-Georges Buffet au trombone à coulisses, sympa. Pas du tout, je me suis mépris. En fête de trombone, on y jouerait plutôt du flageolet, puisqu'il s'agit de la fête annuelle du fameux coco de Paimpol, qui contrairement à son homologue de la place du colonel Fabien, ne vient pas de Russie, mais d'Argentine, dont il a été rapporté, paraît-il, par un navigateur breton. Loin d'être ringarde ou désuète, sachez-le, c'est une fête qui est naturellement dans le vent. Car plus on en mange, et plus ça souffle. Mais la différence avec le coco d'origine soviétique ne s'arrête pas là seulement. Parce que si le coco de type bolchevique est en principe destiné à plumer le riz chez le capital, le coco de Paimpol, lui, il faut le savoir, doit se faire plumer pour être mangeable et comestible. Le plumage du coco de Paimpol consiste en effet à séparer la gousse de la grappe. Je cite, et c'est sans doute ce qui explique qu'en général, les gousses ne se servent pas de nos grappes, elles sont suffisantes. Oh oui, vous ne pouvez pas la rater. Je ne pouvais pas la laisser passer. Ça pourrait être le premier vestiaire de la saison. Bref, au-delà de toutes ces précisions génétiques, je m'en excuse, je dois dire que la fête du coco de Paimpol est une belle fête. On ne s'y en mit pas une seule seconde. Ça démarre à 15h, pétante, avec un défilé de charrettes bourrées de coco qui défilent à travers les rues de la ville. Non seulement c'est beau, mais c'est très émouvant voir tous ces cocos auprès du Chanel. C'est élégant. Quand on voit ça, croyez-moi, on n'a pas envie de continuer l'exploration des gaz de schiste en sous-sol. On se dit qu'on a tout sous la main. Bref, pour la petite histoire, cette fête est organisée par, ça ne s'invente pas, l'UCPT. L'UCPT, un sigle qui colle comme un gant et qui veut dire Union Coopérative Paimpol-Tréguier. Et bref, avec un peu de chance, si vraiment vous en pincez pour le coco, vous pouvez aussi vous faire introniser dans la confrérie du coco. Alors là, c'est un peu l'accomplissement de toute une vie. C'est simple, moi j'ai un copain qui fait partie à la fois de la confrérie du coco de Paimpol et de la commanderie de l'artichaut des Côtes d'Armor. Sachez-le, tous les dimanches, c'est lui qui gonfle lui-même sa montgolfière. Et évidemment, pour tous les accessoires, ils vont se fournir chez Point P. Oui, absolument. Merci pour cette succulente et flatulente chronique. Merci.